Bonjour à tous, je me présente Alexandre Sommer Chastelet. J'appartiens à la nation Kalinia Téléouyou de Guyane française. Je suis chargé d'enseignement au département sciences juridiques et économiques à l'université de Guyane. Et je suis également vice-président de l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane, une ONG qui a pour objet la défense et la promotion des droits des peuples autochtones. Je tiens à remercier bien sûr le Sierra, les partenaires et les nations autochtones qui me permettent d'être aujourd'hui parmi vous et de vous exposer le cas des peuples autochtones de Guyane face au développement de l'exploitation industrielle. Mon intervention se divisera en trois parties. Premièrement, le contexte historique et sociétal de la Guyane française. Deuxièmement, les stratégies nationales et locales de développement économique en Guyane. Et enfin, troisièmement, les résistances autochtones face au développement des activités industrielles à travers l'étude de trois cas, la biopiraterie, les mines d'or industrielles et l'urbanisation intensive. Les recherches archéologiques ont révélé la présence des peuples autochtones en Guyane française vers le sixième millénaire avant Jésus-Christ. Durant plusieurs siècles, les peuples amérindiens ont vécu selon leurs droits coutumiers, organisés politiquement en différentes nations, sur des territoires sans frontières et sur lesquels ils exerçaient pleinement leurs droits collectifs à la terre, en harmonie avec la nature qu'ils ont contribué à préserver jusqu'à ce jour. Cependant, la colonisation de l'Amérique a bouleversé cet équilibre. Au XVIe siècle, le Royaume de France s'installe sur le plateau des Guyanes, motivé par le célèbre mythe de l'Eldorado amazonien. Depuis 1946, la Guyane française n'est plus une colonie, mais demeure une région d'outre-mer française et européenne. Nous détenons la citoyenneté française, la citoyenneté européenne, la langue officielle est le français, notre monnaie est l'euro, et notre président est le président de la République française, Emmanuel Macron. Contrairement aux autres territoires français ultramarins, la Guyane française n'est pas une île, mais un territoire de 84 000 km², grand comme l'Autriche, implanté sur le continent sud-américain. Sa frontière avec le Brésil est la plus longue frontière de la France avec un pays étranger et la porte d'entrée de l'Union européenne en Amérique du Sud. Symbole de la présence européenne sur ce territoire, l'activité de l'Agence spatiale européenne à Kourou, d'où partent les fusées Ariane 5, représente près de 17 % du PIB en Guyane. L'application de la terra nullus et l'expropriation des autochtones durant la colonisation a permis à l'État français de devenir propriétaire de plus de 90 % du territoire, soit la quasi-intégralité des terres en Guyane. La densité de la population reste faible, seulement 283 000 habitants concentrés sur le littoral, selon les estimations de l'INSEE au 1er janvier 2019. Le boom démographique présage toutefois un passage à plus de 400 000 habitants à l'horizon 2050. Depuis la colonisation au XVIe siècle, le visage de la société guyanaise a bien changé. Exterminés par les batailles, décimés par les maladies, expropriés de leurs terres, convertis de force à la religion catholique et remplacés au fil des siècles par l'arrivée de civilisations étrangères sur leur territoire, les peuples amérindiens ne représentent plus que 1 500 individus au début du XXe siècle. Bien que la France ait adopté en 2007 la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, cette dernière ne reconnaît toujours pas l'existence de peuples autochtones sur son territoire, à l'exception du peuple kanak en Nouvelle-Calédonie, inscrit dans un processus de décolonisation. La Constitution française interdit toute statistique ethnique au nom de l'égalité entre les citoyens français, sans distinction de race ou d'origine. Par conséquent, aucune donnée nationale ne permet d'établir le nombre d'autochtones en Guyane française. Selon certaines études ethno-linguistiques, le nombre d'autochtones se situerait aujourd'hui entre 10 000 et 15 000 individus répartis en 6 nations, soit 3 à 4 % de la population guyanaise. L'ensemble des communautés noires descendant des esclaves, d'origine créole, antillaises, noir-marron ou encore haïtienne, représenterait plus de 60 % de la population, tandis que les populations blanches, essentiellement des Français, originaires de l'Hexagone, représenteraient 13 % de la population. Maintenant que vous connaissez un peu mieux le contexte historique et sociétal de la Guyane française, intéressons-nous aux stratégies de développement économique dans ce territoire. Durant l'été 2019, face aux violents incendies qui ont dévoré l'Amazonie, le président français Emmanuel Macron a plusieurs fois dénoncé la responsabilité du président brésilien, Jair Bolsonaro, et annoncé la suspension de la signature de l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays membres du Mercosur. A cette occasion, le président a rappelé que la France était une puissance amazonienne, en référence à la Guyane française. Mais qu'en est-il de la préservation de la forêt guyanaise ? La forêt guyanaise ne représente que 1,5 % de la surface totale de l'Amazonie, mais depuis la création en 2007 du parc amazonien de Guyane, ce territoire contient l'espace protégé de forêts tropicales le plus grand du monde. Son rôle dans la sauvegarde de l'Amazonie est donc indispensable. Certaines activités économiques ont un impact à la fois sur l'environnement et la vie des peuples autochtones. C'est le cas de l'exploitation de l'or, qui tend ces dernières années à s'industrialiser. Les permis de recherche, d'exploitation et les concessions minières sont attribués par les services de l'État à des sociétés artisanales guyanaises, souvent partenaires de multinationales telles que Newmont, IAM Gold, North Gold ou encore Brexia Gold, Plata Pérou, qui menacent à ce jour plus de 360 000 hectares de terre situées sur ou à proximité de forêts primaires. La découverte de pétrole au large du Guyana et de l'État de la Mapa au Brésil a suscité l'exploration pétrolière en Guyane française. Mais depuis la loi Hulot de décembre 2017, l'exploitation du pétrole est désormais interdite sur le territoire français. D'autres ressources naturelles attisent les convoitises des sociétés privées comme de l'administration fiscale. Il s'agit du bois, de l'énergie solaire, la biomasse, les ressources génétiques issues de la biodiversité comme la cosmétique, les ressources issues des savoirs traditionnels comme la pharmacopée, ou encore les projets industriels liés aux objectifs d'urbanisation de la Guyane tels que le réseau d'électricité et les ports de commerce. Autant de projets industriels que l'État français et les élus guyanais ont érigés en stratégie de développement économique pour la Guyane, au détriment souvent de l'environnement et des modes de vie des peuples autochtones. Dans ce contexte économique, quelle est la position des peuples autochtones ? Comment défendent-ils leurs droits à la terre et aux ressources territoriales reconnues par les Nations Unies ? C'est ce que je vais aborder dans une troisième partie à travers l'étude de trois cas de résistance autochtone face à des projets d'exploitation industrielle. Le premier cas concerne la biopiraterie. En janvier 2016, la Fondation Daniel Mitterrand France Liberté a révélé un cas préoccupant de biopiraterie de nos savoirs traditionnels. Les peuples autochtones ont alors découvert l'existence d'un brevet déposé par deux chercheurs de l'Institut de recherche et du développement de Guyane, Geneviève Bourdie, sur une molécule de la plante cassia amara, connue par les autochtones pour ses vertus antipaludiques. Cette révélation a soulevé un vent de contestation de la part des chefs coutumiers et des militants autochtones. Il faut savoir qu'en France, la loi sur la biodiversité de 2016 contraint désormais les chercheurs, les scientifiques et tout organisme privé ou public à respecter le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones et à partager les bénéfices de l'exploitation de ces savoirs avec ces derniers. C'est ce qu'on appelle l'accès au partage des avantages prévu par le protocole de Nagoya. Un recours contre le brevet de l'IRD a par la suite été déposé devant l'Office européen des brevets par la Fondation France Liberté. Le deuxième cas de résistance autochtone concerne le projet minier Montagne d'Or, qui a suscité depuis 2017 une vive opposition des Premières Nations. Le projet est porté par un consortium russo-canadien, Nordgold et Columbus Gold, situé entre deux réserves naturelles, à proximité de sites archéologiques précolombiens. Il s'agit du plus grand projet minier jamais proposé en France, utilisant la méthode d'extraction de l'or par le cyanure. Les déchets de boue cyanurés seront dans des bassins de rétention et nous avons tous été marqués par la catastrophe de Brumadinho au Brésil en janvier 2019. La rupture des digues de rétention utilisées pour les déchets de la mine avaient provoqué la pollution de la rivière, de la faune et de la flore à proximité des lieux de vie des peuples autochtones. Les chefs coutumiers et les organisations autochtones de Guyane ont donc exprimé un refus catégorique du projet. L'Organisation des Nations Autochtones que je représente a déposé un recours en alerte rapide devant le comité onusien pour l'élimination de la discrimination raciale pour violation du consentement des peuples autochtones par l'État français en charge de délivrer le permis minier à la multinationale. Fin 2018, le comité onusien somme le gouvernement français de respecter le consentement préalable libre et éclairé des peuples autochtones et de suspendre le projet. Sous la pression de l'opinion publique et de la communauté internationale, le gouvernement français a finalement retiré son soutien au projet minier le 23 mai 2019. Enfin, un dernier cas de résistance autochtone concerne le projet de port industriel de l'ouest de la Guyane situé sur un territoire revendiqué par le village autochtone Paddock. Les revendications territoriales de la communauté portées par l'association du village a permis d'obtenir en 1992 un avis favorable de l'État français à la demande de cession des terres. Cependant, la municipalité n'a jamais réalisé les actes administratifs nécessaires à la cession. 30 ans plus tard, les objectifs d'urbanisation liés au boom démographique de la commune conduisent les services de l'État et de la mairie à organiser la construction intensive de logements ainsi qu'un port industriel favorisant le trafic fluvial à seulement moins d'un kilomètre du village autochtone. Donc, je disais que d'autres villages autochtones sont également frappés par cette urbanisation soudaine et intensive, ce qui conduit de plus en plus à de vives tensions avec les municipalités administrées par des non-autochtones. Pour conclure, à la lumière des cas que je vous ai présentés, le constat est que les peuples autochtones en Guyane française font face à un développement industriel croissant sans véritable moyen juridique ou institutionnel pour participer aux décisions ou exprimer leur voix. C'est donc à travers le militantisme associatif, les groupes de pression et le lobbying à l'international, notamment aux Nations Unies, qu'ils arrivent tant bien que mal à sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de réconcilier l'homme avec la nature. Mais les peuples autochtones doivent aussi faire face à leurs propres contradictions. Lors des grands mouvements sociaux qui ont bloqué la Guyane en 2017, les organisations autochtones ont obtenu de l'État français un accord sur la cession historique de 400 000 hectares de terre en pleine propriété pour répondre aux attentes de la nouvelle génération. De plus en plus, les jeunes quittent les villages autochtones dont les zones de subsistance ne répondent plus à leur mode de vie, à leur recherche de travail ni à leur demande d'accès à la propriété individuelle. C'est ce contraste que l'on peut voir dans certains pays entre les autochtones restés dans les réserves et les autochtones partis à la ville. Les chefs coutumiers sont certainement les premiers témoins de cette évolution dans leur village. Certains ont par exemple délibérément donné leur soutien à l'installation de projets miniers sur leur territoire afin de répondre aux besoins de travail des jeunes ou au financement d'infrastructures dans leur village. Gardons en tête que l'autodétermination signifie également définir un projet d'avenir économique pour les futures générations. Cette évolution de la société autochtone ne doit pas se faire dans la stigmatisation entre les uns et les autres. Elle nécessite une concertation raisonnée entre les générations, entre les nations, en se gardant bien de ne pas rester figé sur des concepts traditionnalistes, sans non plus céder aux sirènes de la société du capitalisme dont nous voyons tous aujourd'hui les limites et les conséquences néfastes en cette période de pandémie de COVID-19. Je vous remercie de votre attention. Parfait. Alors, oui, donc je vais vous parler aujourd'hui d'extraction minière dans la transition énergétique, pas tout à fait la transmission. Donc c'est ça, ma présentation d'aujourd'hui provient de mes recherches de maîtrise sur la sociologie des conflits miniers. Donc plus précisément, je m'intéresse aux luttes pour la défense du territoire et de l'autodétermination des peuples autochtones face à l'industrie minière. Une industrie minière qui se trouve dans une position stratégique à l'heure de la transition énergétique en raison des nombreux métaux émergents comme le lithium, le graphite ou les terres rares qui sont nécessaires au projet d'électrification des transports. Donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui concerne les inégalités environnementales face à la crise climatique et en ce cas-ci, les inégalités qui sont générées par l'imposition de projets miniers désormais légitimées par un discours de lutte au changement climatique. Donc comme le soutient le sociologue Razmik Koshoyan dans son ouvrage La nature est un champ de bataille, les principales solutions pour adresser la crise climatique comme la croissance verte et le développement durable tentent à servir les intérêts des classes dominantes et ainsi reproduire des logiques de domination dans notre rapport à un environnement sain. Donc je vais d'abord vous présenter un peu le contexte de ma démarche de recherche et les questionnements qui en ont émergé pour ensuite poursuivre avec le cadre théorique choisi pour traiter de ces questions des inégalités environnementales face à la crise climatique c'est-à-dire le cadre théorique du racisme environnemental. Ma présentation n'abordera pas à proprement parler les épistémologies autochtones comme l'invite la thématique qui est proposée pour ce colloque mais vise tout de même à proposer une réflexion qui s'inscrit dans ce thème en réfléchissant aux enjeux qui se posent avec la crise climatique les moyens envisagés pour y faire face comme la transition énergétique et les problématiques que celles-ci posent en termes d'extraction minière sur les territoires autochtones. Je tiens aussi à préciser que ma présentation ne vise pas à remettre en question le besoin urgent d'adresser la crise climatique mais vise plutôt à réfléchir au comment de sa mise en œuvre. Le contexte de la transition énergétique et de l'électrification des transports pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pose problème au regard de l'approvisionnement en métaux. Les voitures hybrides, électriques, les turbines éoliennes et les panneaux solaires ont besoin de nombreux métaux pour fonctionner à une échelle beaucoup plus importante que leur utilisation actuelle dans les technologies de communication ou les technologies de pointe. Par exemple, un téléphone intelligent contient environ 3 grammes de lithium. Un ordinateur portable va contenir environ 10 grammes de lithium, ce qui a la grosseur d'une tranche de pain. Mais un véhicule électrique standard a besoin de 20 000 grammes de lithium, soit 20 kilos. Et donc, avec ceci, la transition énergétique amène une augmentation très importante de la demande pour ces métaux comme le lithium, mais également pour le graphite, le cobalt, le cuivre, le nickel ou encore pour d'autres métaux rares dont vous n'avez peut-être même jamais entendu parler, soit le néodyme, le dysprosium et les terres rares. Et donc, ce contexte de l'augmentation de la demande pour les métaux émergents m'a amené à me poser les questions suivantes. Donc, quels sont les impacts de cette nouvelle vague d'extraction minière qui répond aux besoins de la transition énergétique? Et comment réfléchir aux inégalités environnementales que créent ces nouveaux projets miniers, en particulier lorsqu'ils sont développés sur les territoires ancestraux de communautés autochtones sans leur accord ou leur consentement? Parce que, dans ma démarche de recherche, je me suis intéressée au développement d'un projet minier qui ne rencontrait pas l'accord des communautés autochtones concernées. c'est-à-dire que si, comme le proposait également la problématique de ce colloque, bien sûr, certaines communautés peuvent être d'accord avec le développement d'un projet minier, conclure des ententes et être partenaire de ce type de développement. Dans le cas d'études que moi j'ai choisi, ce n'est pas le cas. Au contraire, les deux communautés ont fait face à de nombreux obstacles de la part de l'État et de l'entreprise minière pour faire respecter leurs droits au consentement libre, préalable et éclairé. Et donc, brièvement, le conflit minier en question dont je vous parle s'est déroulé environ entre 2012 et 2016 sur le territoire ancestral des communautés Anishinabé, de Kébaoué et de Wolf Lake près du lac Kipawa, donc communautés qui appartiennent à la nation algonquine qui est l'hôte de ce colloque, mais qui, cette fois-ci, sont situés plus dans le sud de la région du Témiscamingue, au nord-ouest de la province du Québec. Donc, c'est un conflit qui a opposé la compagnie minière junior d'exploration Matamic Explorations qui, elle, a mené des activités d'exploration pour les terres rares dans ce secteur et qui avait pour projet d'ouvrir une mine à ciel ouvert, projet qui ne s'est jamais concrétisé. Et donc, qu'est-ce que sont les terres rares, vous me demanderez? Ce sont des métaux stratégiques qui sont actuellement extraits principalement en Chine. La Chine fournit entre 85 et 90 % de la production mondiale de terres rares. Elles ont des propriétés qui sont utiles à de nombreuses applications de haute technologie comme les cellulaires, les ordinateurs, mais aussi utilisées pour fabriquer les aimants permanents qui entrent dans la fabrication des véhicules électriques et des turbines néoliennes. Par exemple, lors du développement du projet minier Akipawa, l'un des principaux actionnaires du projet était la compagnie en construction automobile japonaise Toyota. Toyota, qui avait conclu un accord dans lequel elle s'engageait à acheter l'entièreté de la production de terres rares du gisement Akipawa, principalement destiné à la fabrication de ces voitures hybrides comme la Toyota Prius. Le projet a soulevé beaucoup d'inquiétudes pour les communautés de Kebaouec et Wolf Lake, pour aussi les résidents à l'octone du Témiscamingue et pour plusieurs groupes écologistes. Les principales préoccupations concernent la présence d'uranium et de thorium dans le gisement de terres rares qui entraîneraient la production de déchets miniers radioactifs. La production de l'eau est aussi un enjeu majeur. Le site minier étant situé dans le bassin versant du lac Kipawa, une zone importante de chasse, de pêche, de cueillette, de tourisme et d'approvisionnement en eau potable. Le code théorique que j'ai choisi pour traiter de cette problématique est celui du racisme environnemental. De manière générale, le racisme environnemental cherche à comprendre pourquoi est-ce que ce sont les communautés racisées ou autochtones ou appauvries qui sont celles qui subissent disproportionnellement les effets de la pollution. Le racisme environnemental est un courant théorique qui a émergé aux États-Unis au début des années 80 dans la continuité des luttes pour les droits civiques menées par les communautés afro-américaines qui dénonçaient la localisation des industries polluantes près des communautés noires, latino et autochtones. Au Canada, une des plus récentes études sur le racisme environnemental a été réalisée par la chercheuse en sociologie de la santé Ingrid Waldron. Alors, dans son ouvrage, j'espère que ce n'est pas à l'envers le titre, « There's something in the water » Non, ça se voit bien. « Environmental racism in indigenous and black communities ». Elle montre comment en fait les communautés afro-descendantes et autochtones en Nouvelle-Écosse sont celles qui sont géographiquement localisées le plus près des industries polluantes. Et donc, elle s'inspire des travaux aussi de Robert Pollard qui est un important théoricien du racisme environnemental aux États-Unis. Et elle reprend l'une de ses explications principales au racisme environnemental qui est celle qui pointe vers un déficit de pouvoir politique. Il y a une absence de levier de pouvoir politique qui survient en raison d'une exclusion historique de ces groupes des mouvements environnementaux, des instances de pouvoir décisionnel, etc. Ce qui est intéressant aussi des travaux de Waldron, c'est qu'elle choisit de s'inscrire dans une perspective de justice environnementale critique où le déficit de pouvoir politique et, disons, l'inattention stratégique de l'État aux impacts différenciés de la pollution sont expliqués comme relevant d'une violence d'État systémique. Donc, de cette façon, le racisme environnemental permet, en fait, une certaine rentabilité pour l'État et les entreprises qui, disons, réalisent un profit à omettre d'imposer des régulations environnementales strictes aux entreprises ou à adresser adéquatement les enjeux de décontamination. Cinq minutes. Parfait. Je vais avancer. Donc, en quoi est-ce que ce cadre théorique est pertinent à l'analyse du cas du projet MINI que je vous ai présenté? C'est que du point de vue, disons, de l'absence de levier de pouvoir politique, il y a plusieurs éléments dans le processus d'autorisation du projet MINI qui montrent des pratiques d'exclusion relativement à la participation aux évaluations environnementales, voire à la tenue même d'évaluation environnementale. Donc, je vais redonner rapidement trois exemples de ces pratiques d'exclusion. La première est que lorsque le projet a été proposé, le tonnage d'extraction journalier aurait été en sorte que le projet MINI n'aurait pas eu à passer par le BAPE. La loi sur les mines en 2012 exigeait un BAPE seulement dans le cas où un projet MINI faisait plus de 7 000 tonnes d'extractions par jour et celui de Matamek en faisait 3 650. Donc, le projet n'aurait pas demandé une évaluation environnementale provinciale avec la tenue d'audience publique par le BAPE. Et donc, suite à ceci, Kibawake et Wolf Lake, tout comme l'Assemblée des Premières Nations du Québec Labrador, ont fait une demande non seulement pour que le projet souscrive au BAPE, minimalement, mais aussi pour qu'il y ait moratoire sur l'extraction des terres rares. Parce qu'au même moment, le BAPE a conduit des consultations génériques sur l'extraction de l'uranium au Québec entre 2013 et 2015 et a conclu qu'il était, disons, prématuré d'autoriser les mines d'uranium au Québec en raison de la gestion complexe des déchets miniers radioactifs et de la faible acceptabilité sociale de l'uranium. Wolf Lake et Kibawake ont demandé à ce que les terres rares soient incluses dans ce moratoire considérant la production de déchets miniers radioactifs, la similarité des enjeux, ce qui leur a été refusé. Et puis, finalement, aussi au niveau de l'évaluation environnementale fédérale, les communautés ont demandé à ce que le mode d'évaluation soit modifié et qu'il se passe en commission d'évaluation conjointe, ce qui leur aurait permis de nommer leurs propres représentants, leurs propres experts, expertes à l'évaluation du projet dans une perspective de relation de nation à nation avec le gouvernement fédéral, ce qui leur a aussi été refusé. Et donc, pour conclure, on a vu ici les pratiques d'exclusion qui ont traversé le processus d'autorisation du projet minier qui se déroulent selon un modèle vertical, top-down. Comme l'a exprimé le chef de Kibaouek, Lance Hammond, au sujet de la mine à Kipawa, « We have written many letters opposing this project, but nothing happened. » Et puis, enfin, comment relier tout ça au contexte de la transition énergétique et du virage à une économie verte? Eh bien, cette situation dans laquelle les communautés ont exprimé un refus de voir le projet minier être développé et dans lequel le projet n'allait pas être souscrit à des évaluations environnementales rigoureuses correspond à ce que les chercheurs, chercheuses d'Amias Scott et Adrian Smith nomment « L'enthousiasme pour l'énergie verte ». Donc, cet enthousiasme désigne un contexte dans lequel les politiques environnementales, les projets énergétiques associés à la réduction des gaz à effet de serre tendent à être autorisées de manière précipitée et suivant des règles assoupies. C'est-à-dire que parce que le projet minier est associé à une urgence à agir contre la crise climatique, eh bien, les préoccupations environnementales et sociales des communautés tendent à être minimisées. Merci infiniment de me passer la parole et de me permettre de m'exprimer dans ce de commencer cette communication sans exprimer toute la gratitude qui est mienne aux organisateurs de cette conférence qui ont bien de l'autochtonie. Vous n'ignorez pas le contexte que nous traversons et donc, la participation à ce colloque, même si c'est une participation numérique, me permet qu'elle ait à présenter aujourd'hui intitulée, vous l'avez d'ailleurs dit, vers la constitution d'une arène patrimoniale, savoir autochtone et pouvoir dans la lutte contre le changement climatique au Sud. Il faut dire d'entrée de jeu que les savoirs autochtones figurent dans le hippara des objets ont fort intérêt scientifique de nos jours. Et en général, lorsqu'on traverse ce hippara, on voit que les écrits s'orientent vers deux grands axes. Il y a le premier axe qui est caractérisé par des inventaires parfois extasiés, des différents savoirs locaux et des fenêtres d'opportunité qu'ils ouvrent pour le développement durable. Le deuxième axe, quant à lui, se consacre à la présentation des menaces qui pèsent sur ces savoirs et même un plaidoyer pour leur préservation. Alors, qu'est-ce que les savoirs autochtones ? Ça, c'est la question d'entrée dans cette communication. On va dire qu'il s'agit d'un ensemble de savoirs, des savoirs faits, des philosophies développées par des sociétés ayant une longue histoire d'interaction avec leur environnement naturel. Les savoirs autochtones occupent désormais une position privilégiée dans les débats sur les meilleurs moyens d'assurer le développement des catégories sociales qu'on appelle les marginalisés ou les pauvres. De ces savoirs autochtones suscitent des intérêts multiples et contradictoires. La mise en valeur et surtout la patrimonialisation de ces savoirs deviennent ainsi des enjeux principaux de compétition voire de conflit de représentation que se livrent de nombreux acteurs autour de ces savoirs locaux. Alors, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que l'objectif de notre communication vise surtout à analyser la constitution des savoirs autochtones en arène patrimoniale. On va revenir sur la notion d'arène patrimoniale. La perspective analytique est celle de la sociologie politique comparée et des mobilisations autour des savoirs indigènes. Et nos terrains de comparaison sont le Cameroun où nous sommes intéressés à deux peuples autochtones, les Bororos qui sont situés à l'ouest et au nord-ouest et ensuite les Pygmé-Baka qui se situent à l'est. Ensuite, nous nous intéressons aux peuples indigènes du Mexique, du Guatemala et de la Colombie. Notre communication repose est un entretien réalisé au Cameroun, 19 portant sur les savoirs relatifs au changement climatique et 26 sur les systèmes de promotion des savoirs autochtones. Les données recueillies ont été complétées par celles extraites dans la base de données des peuples indigènes fournies par la FAO et portant sur les peuples autochtones du Mexique, du Guatemala et de la Colombie. pour le pouvoir politique secrétée par la promotion des savoirs autochtones relatifs à la lutte contre le changement climatique. Cette communication analyse la transformation de la promotion des savoirs autochtones en arènes patrimoniales et il s'organise autour de deux points. Nous nous intéressons d'abord à la perception des savoirs autochtones relatifs au climat et ensuite nous questionnons la constitution de ces savoirs en enjeu de pouvoir. D'abord la perception problématique des savoirs autochtones relatifs au climat. La perception des savoirs autochtones dans nos territoires d'observation est tramée par un malentendu épistémologique. Il y a une majorité d'études et de reportages dédiés aux effets du changement climatique qui envisagent les populations autochtones comme des victimes mais surtout comme des victimes passives. On peut à ce niveau se référer aux travaux de l'IRD l'Institut de recherche pour le développement c'est un institut français qui est installé en Afrique et travaux qui portent sur les pygmées qui souffriraient à la fois de la déforestation de leur terre et des programmes de conservation qui les en ont exclus. On peut également voir tous les travaux sur les bororos du Cameroun notamment ceux menés par Camilla Tourneville dans l'ouvrage très célèbre Climate Change in Africa publié en 2009. On peut également voir les travaux de M. Nebassi Nangua qui s'inscrivent dans la même logique. La consultation des travaux sur les peuples indigènes au Guatemala descendant des Inca se situe dans cette même perspective de même que ceux des peuples indigènes du Mexique et de la Colombie. On va dire que poussé à l'extrême ce constat sur les peuples indigènes victimes secrète un ethnocentrisme qui tend à nier ou à dévaloriser la capacité de ces communautés humaines à prendre en main les pays qui ont ainsi été ignorés voire méprisés par majoritairement les experts du Nord soucieux de transférer leurs paquets technologiques pour intensifier les systèmes de production des pays internationales de bonnes pratiques en matière agro-pastorale a facilité une oblitération au moins momentanée des savoirs des peuples autochtones. La modernisation créatrice d'une perception dévalorisante de leur savoir par les peuples autochtones eux-mêmes est venue compléter ce tableau. De fait, le paradigme de la modernisation agro-pastorale en Afrique apparaît avec la libération du dire et des manières de voir certains chercheurs peu nombreux ont commencé dans les années 1970 à fustiger l'arrogance des expertises relatives aux pratiques agro-pastorales et à montrer la pertinence des savoirs locaux des paysans. Les sciences humaines également se sont refusées dans cette brèche pour montrer que les sociétés indigènes créent des connaissances et des savoir-faire actuels non seulement utiles pour leur propre développement en termes d'outils de pratiques en termes de viabilité des relations hommes-nature. Les initiatives des peuples autochtones relatives à l'atténuation des effets du changement climatique ont vu le jour. Elles sont depuis là suivies par une sorte de je veux dire civilisation des mains au sujet des savoirs autochtones. Ici, j'entends par civilisation des mains en matière des savoirs indigènes le processus que l'on vit à l'heure actuelle celui de la codification des conditions plus comme des barbarismes mais plutôt comme des ingrédients pour la bonne gouvernance climatique mondiale. Si on peut remarquer qu'un certain nombre de conventions internationales notamment la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques accorde une importance primordiale au savoir autochtone dans la lutte contre le changement climatique. On peut également citer un certain nombre d'espaces internationaux qui ont été consacrés aux savoirs indigènes et à leur rapport dans les changements climatiques. D'ailleurs, en 2011, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'UNESCO et le PNUD ont collaboré pour organiser un colloque international afin de rassembler les peuples autochtones et les experts détenteurs des savoirs locaux. Eh bien, tout cela nous amène à dire que les savoirs autochtones permettent de mettre en exergue les enjeux du milieu naturel pour les communautés concernées. Évidemment, il s'agit d'enjeux économiques. Ces peuples vivant essentiellement des ressources de leur milieu naturel, il s'agit ensuite d'enjeux culturels. Quand je prends l'exemple de la forêt au Cameroun et en Amérique latine, on va dire qu'elle a une forte valeur culturelle et pour les peuples autochtones, à l'instar des pygmées du Cameroun ou des indigènes descendants des Mayas et des Incas au Mexique, en Colombie et au Vénézuélan, la forêt prend la forme d'un environnement sacré dans lequel les dieux ont leur demeure et où les rites traditionnels sont pratiqués. Ensuite, il y a les enjeux environnementaux. Il faut dire que ces forêts participent comme des régulateurs au maintien de la biodiversité, à la conservation des ressources génétiques et constituent un abri pour ces populations. C'est d'ailleurs ce qui explique la forte orientation des savoirs indigènes vers l'adaptation aux changements climatiques. Cinq minutes. Oui, mais de quoi parle-t-on lorsqu'on parle des changements climatiques? Il réduit les effets négatifs des changements climatiques et qui permet de tirer profit des ressources naturelles. bien entendu, les peuples ne sont pas les changements parce que leur système de subsistance, leurs activités, leurs connaissances et leur montrent efficacement contre le dérèglement climatique. Ils deviennent surtout, de mon point de vue, des maillons essentiels dans la mise en œuvre des mesures d'atténuation visant à réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ils sont en plus au cœur des processus de consultation et des forums multiacteurs portant sur la protection des écosystèmes. C'est précisément ce qui permet la constitution de ces savoirs en enjeux de pouvoir. Cette section de notre communication analyse précisément la transformation des savoirs autochtones en arènes patrimoniales. Par arènes patrimoniales, j'entends un ensemble organisé de promesses autour de ces savoirs traditionnels. C'est à ce niveau que se joue la patrimonialisation des savoirs indigènes. En fait, dans les différentes communautés, il y a des batailles pour l'appropriation de ces savoirs. avec les savoirs provenant des sociétés pygmées, on voit qu'il y a une bataille, désormais des batailles engagées, parce qu'il y a des acteurs sociaux qui tentent de s'approprier les savoirs provenant de ces communautés. Il en va de même en Amérique latine. On voit donc qu'il y a une inscription de ces savoirs dans la gouvernance climatique mondiale. Et c'est cette inscription de la gouvernance mondiale qui vient renforcer la mise en patrimoine des savoirs traditionnels. En fait, la question, c'est à qui appartiennent précisément ces savoirs. Cette mise en patrimoine évidemment, ces savoirs présentent d'inconvensurables bénéfices économiques. Il s'agit également d'enjeux culturels. Il s'agit précisément de la visibilisation des peuples autochtones. Ensuite, il y a les enjeux politiques. En fait, les acteurs se battent pour la légitimité à faire et à dire le patrimoine, leur patrimoine culturel. Ces savoirs, ne l'oublions pas, donnent du pouvoir aux communautés indigènes qui deviennent plus visibles et qui, dès lors, revendiquent de plus en plus leur place dans le vivre ensemble quotidien ou dans la construction quotidienne de l'État en Afrique ou en Amérique latine. On peut donc dire que, en guise de conclusion, que la question de la patrimonialisation des savoirs indigènes reste ouverte parce que la compétition pour l'appropriation de ces savoirs reste elle aussi très forte. Je vous remercie pour votre attention.